Bonjour, je m'appelle Brigitte. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à brigitte.rouleau.16 Et ici, à l'atelier de Brigitte, je vous parle de tricot et de couture. Mais aujourd'hui, on va faire ça spécial. Spécial parce que les machines à coudre, machines à surjeter, ils ont vraiment beaucoup travaillé. Et j'ai dû les faire réparer. Il y avait besoin de mise au point. Donc, pas de machines à coudre. Donc, il me reste le tricot. Le tricot, alors... Il y a autre chose aussi qui m'arrive dans ma vie, qui me donne plus de temps pour tricoter. C'est que nous, on est des sportifs. On a un endroit où c'est féerique. Et que les sports d'hiver au Québec, on en profite. Alors, moi, je fais de la marche en forêt. Parce que devant, chez moi, j'ai une érablière. Et avec la belle piste tapée par mes voisins. Merveilleux. D'habitude, à tous les jours, je vais marcher. En plus, puis là, je viens de penser à Nathalie, qui a un podcast. Elle qui marche sur le bord de la plage à Nice. Je la salue bien parce qu'il y a quelques années, justement, nous aussi, on marchait sur la promenade des Anglais. Mais revenons au Québec. Fait que, c'est ça, je vous dis, d'habitude, je marche beaucoup. Au moins, à tous les jours. Et je fais du ski de fond. Mais là, il m'est arrivé un petit accident. J'ai un muscle qui a décidé de prendre des vacances. J'ai une tendinite qui m'empêche de bouger. Ça fait que je vais compenser avec le tricot. Alors, ce matin, ça fait ça ma petite compensation. Je me suis fait venir de chez Reeves Compagnie de la laine. Et j'ai un projet que j'ai le goût de partager avec vous. Je me suis acheté de la laine, justement, pour partir d'un projet de A à Z. Je n'ai jamais fait mon propre patron. Bon, j'ai beaucoup, beaucoup... Pas arrangé... Modifié des patrons. C'est ça. Je modifie des patrons, mais là, j'ai le goût de me faire un gros gelet qui sera très confortable et à mes mesures. Donc, j'ai reçu ce matin... Bon paquet. Alors, j'attendais le goût pour l'ouvrir. Alors, ce podcast va... Probablement, on pourra dire que c'est plus un vlog. Alors, je vais, en cours de création, vous partager mes moments de tricot. Alors, aujourd'hui, ce matin, je porte dans le tâche. C'est le moment de découvrir cette laine. Alors, je me souviens, j'ai acheté la Urso. La Urso-Polaire. Alors, j'aime beaucoup, vous mescubrées pour le bruit. J'aime beaucoup l'emballage. C'est très éco-responsable. On l'envoie en récupération. Et tout se trouve là. Ah! Le plaisir de la découverte. C'est une laine. On l'appelle Urso-Polaire. Moi, j'ai acheté la couleur lavande séchée. Je pense qu'avec... Je vais enlever le sac. Je vais m'arrêter de faire ce gros bruit. Bon. Lavande séchée. Regardez-moi ce fil. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est une laine complètement québécoise. Elle vient des moutons du Québec. Pas nécessairement complètement québécoise. Elle est quand même filée au Canada. Je ne peux pas dire dans quelle province. Mais en tout cas, c'est de chez nous. Alors, c'est... Elle a été colorée, tendue à la main. Et c'est une laine très... On dirait une laine... C'est une laine rustique, mais... Elle a l'air... Elle cherche beaucoup mes mots, mais... Je veux utiliser le bon mot. C'est une laine... Tout est dans la nature, là. Regardez-moi la grosseur du brin. Je vais sûrement utiliser des aiguilles numéro 5. La couleur est très d'actualité. Mais moi, je crois que quand une couleur nous va bien, la mode ne change pas. C'est nous qui faisons la mode. Ça fait que je crois que ça va être pas pire pendant tout. L'étiquette, c'est une 80% laine, 20% nylon. Elle a 113 grammes ou 140 mètres. J'en ai acheté 5 pelotes. Je vérifie, mais si j'ai mangé mes 5 pelotes. 1, 2, 3, 4, et 5. Je pense pas que j'en ai alterné. Il n'y a pas de fréquence. Parce que je vais en profiter sûrement pour faire bientôt mes... Mon échantillon. Alors, laver la main, bien sûr. Lavande séchée court la couleur. Alors, Paul. Et Geneviève, merci. Je vais avoir du plaisir. Donc, prochaine étape, on se revoit. Je tournerai pas nécessairement dans les prochains jours. Peut-être que je vais me garder ça... Dans la semaine, vers la fin février, on avait loué le chalet pour aller faire du ski. Et si je suis prise au chalet et que je peux seulement faire des petites marches pour que je ne peux pas faire de ski, ça va être mon projet. Mon projet de chalet. Alors, j'apporterai ma caméra pour vous présenter l'évolution de ce gilet. Alors, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bon, les émotions sont passées, les émotions d'avoir déballé cette belle laine-là. Alors, depuis, j'ai embobiné mes laines. Ça leur a donné des grosses pelotes. Regardez-moi ça. On a de belles grosses pelotes, des beaux gros cakes. Alors, je me suis permis de regarder dans mes églises, je suis à goût, quelle grosseur que j'avais. Mais, au départ, j'avais dit tantôt que, en regardant ma laine, hors des 5,5, non, non, 5,5, je trouvais que le tricot était beaucoup trop serré. Et moi, je veux un gilet souple, je veux un chandail qui respire et qui a quand même de la gros. Alors, j'ai fait deux échantillons. J'ai fait deux échantillons, mais avant de vous parler d'échantillons, je cherchais tellement mes mots pour vous décrire la laine, pour vous dire comment elle était. Alors, je me suis remis des émotions et j'ai trouvé le bon mot. Alors, c'est une laine ronde. Alors, la laine, elle est ronde, elle est très peu tordue. Mais si on regarde de proche, et que je regarde comment elle a été filée, regardez, on voit qu'elle a quand même trois brins. Les trois brins, et elle est très peu retordue, ce qui donne cette belle rondeur. C'est une laine rustique, elle n'est pas rêche, elle n'est pas raide, elle est douce, c'est vraiment spécial. Et en faisant mon échantillon, ça m'a donné encore plus l'idée de la texture. Alors, je vous montre ça tout de suite. J'ai pris deux grandeurs d'aiguille. J'ai pris la 8 et j'ai pris la grandeur 9. Si je ne me trompe pas, je vais regarder dans mes notes. Oui, parce que ça, c'est une chose que je ne veux quand même pas vous en dire en erreur. Alors, la ma plus petite échantillon. On voit que l'échantillon se tient bien, mais elle n'est pas encore aussi souple que je voudrais. Ça fait que j'ai pris les aiguilles 9 et 9, la laine, le tissu bouge plus, plus souple. Alors, je crois que je vais faire mon gilet avec les aiguilles 9, imaginez-vous. Regardez-moi la grosseur des aiguilles. En deux temps, trois mouvements, cette gilet-là va être faite, à moins que je me trompe dans l'élaboration de mon patron. Regardez-moi ça, l'aiguille 9. Ça va aller vite, ça, mes amis, sur les aiguilles. Dès demain, on part au chalet. Et c'est là que je vous ai dit que... Demain, on est le 21 février. Et c'est là que je vous ai dit que je commencerai mon gilet. Alors, vous, vous regardez, je ne sais pas. Probablement, vous allez voir cet épisode-là au fin février, début mars. Mais, en tout cas, ça me donne une idée du temps que j'y mettrai. Alors, c'est ça. Alors, j'ai mon échantillon. C'est quand même une laine chunky, pour avoir cette grosseur d'aiguille-là. C'est une chunky. Elle est très, très douce, je vous l'ai dit. Et, je vais partir. J'ai commencé à penser à mon patron, à prendre les mesures. Alors, j'ai quand même regardé. Pour 10 cm, on a 9,5 m. La laine est tellement grosse qu'on compte même en demi-malle. Alors, on a 9,5 m pour 14 rangs. Ça fait que j'ai passé qu'un tour de cou d'environ 50 cm, qui me donne, on monte juste 48 m. Alors, pour 48 m, je vais m'en mettre un petit peu pour les épaules. Je vais me mettre un petit peu plus de mâilles pour le devant, parce que j'ai quand même une poitrine. Puis, je veux que mon gilet ait autant d'aisance en avant qu'en arrière. Et, en parlant d'aisance, je vais mettre au moins 20 cm d'aisance. Alors, là, je me suis fait un dessin. J'ai fait mes petits calculs. Mais, je pense que je vais vous en faire un plus gros pour vous montrer comment je répartis le nombre de mes mâles. Alors, ma prochaine étape sera de terminer, de calculer tout mon patron et de commencer mon gilet. Et, probablement, peut-être que je vais commencer le gilet, je vais l'essayer pour voir si je suis dans des bonnes proportions. Et, on s'en reparle. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je viens de commencer mon gilet en polaire. En polaire, pardon, de ursot. Alors, j'ai monté... Je vous ai dit que j'ai fait mon patron et que je montais 48 mailles pour faire un tour de colle de 50 cm. Ça fait que, j'ai tout simplement monté mes mailles. Je suis rendue à mon col. 50 cm. J'ai à peu près tricoté 5-6 cm. Pour faire le haut, là, je viens de faire un rang à l'envers pour pouvoir replier mon col. J'espère maintenant que ça fait. On va vérifier. Je pense, en tout cas, je me passe par la tête. Tourner, j'imagine... Ouais, je pense que ça va être pas pire. Ça fait que... Je fais un col replié. J'organise mes mailles, mes marqueurs. Je tricote un peu, puis je vous reviens. J'organise mes environment pendant les Berlin. J' subscribed suis parce que j'avais pris des Egedy Bello. J'ai mis en plus d'enfants. Je n'ai pas appris pedant la tête. Mon portrait est collé. J'ai mis en plus. J'en suis là 24 cm. J'en suis là 24 cm. J'ai mis en plus. J'ai mis en plus. J'ai déçu. J'ai mis j'en plus. J'ai mis en plus. J'ai une star une palette. Alors là où je crois avoir tellement j'ai terminé la hauteur de mon devant, mes épaules, de mon dos jusqu'au dessus du bras. Là ce que je vais faire, je vais l'essayer parce que, pour être certaine que ça fasse bien, parce que je fais ça, on n'a pas nécessairement la bonne mesure. Ça fait que je vais en profiter, ce petit bijou que je viens de m'acheter. Alors ce sont des crans de corne de silicone. Ça s'appelle des... de Knitting Barber. Knitting Barber. Ça fait que... Pour se faire, j'ai pris la longueur la plus longue parce que je vais la mettre... Je vais glisser mes mains là-dessus pour pouvoir le... J'espère que mon néglier n'est pas trop grosse. En tout cas, pour pouvoir l'essayer. Alors, il s'agit juste d'insérer un petit peu le bout du... D'un petit tube en silicone, comme ça. Là, j'espère que ça va tenir. Et non, ça ne tiendra pas fort. Mon aiguille est un peu grosse. Mais, je vais y aller très doucement. Parce qu'il faut vraiment que je l'essaie. Je n'ai pas envie de recommencer à la fin parce que ça ne fait pas. Parce que quand même, quand c'est un patron qu'on fait, on est mieux de s'assurer que tout va bien. Personne n'a calculé ma place. Ça fait que... Ah non, c'est quand même quelques mailles. Quelques mailles à l'intérieur. Bon, je vais... Je ne vous verrai pas tout. Je couperai au montage. Bon, en y allant délicatement, on réussit. De temps en temps, je vérifie mon installation. C'est quand même tout ça. Ce que j'aime, c'est que la couleur... On voit bien les mâles. La définition des mâles, comme ça, quand je vais reprendre le tout, je vais pouvoir bien m'orienter. Alors, je... Oh, il me reste encore un bambou. Il y en a pas mal de mâles là-dessus. Bon, j'ai réussi à passer tout mon fil autour. Je suis allé prendre les mâles... Les mâles et les mâles, je ne vais peut-être pas le dû, mais en tout cas, je vais commencer à l'essayer avec le tout. Les mâles, puis après, je ferai un autre essayage pour voir vraiment la hauteur, si ça va bien. Alors, je vais m'identifier. Je vais me passer ça sur la tête. On va reculer ça un peu. On va monter la manivelle. Ça va s'ajuster au fur et à mesure. Ça va mieux. Bon. Si tu regardes... Les épaules, comment ils arrivent, c'est quand même pas pire. Hum-hum. Le devant semble correct. Le dos, c'est un peu difficile. Bon, ce que je vais faire, je vais seulement mettre... Je vais mettre mes manches en attente pour voir si je suis vraiment rendue. Ah oui. Si je touche à ça, là, si je... Bon, j'ai mon randon ici. Mon randon là. Hum. Avec quelques mailles sous le bras de plus, je pense que ça va faire. Qu'est-ce que ça va ? Tracking Né? руз Qu'est-ce qu'il fait ? Pro Focus Pas Pas objects Pass Fin Comme on vient de voir sur l'image, je me suis quand même avancée durant les vacances. Je n'ai pas seulement tricotée, mais quand même, je suis contente de moi. Ça fait que, voilà, je suis rendue sous les bras, pas loin de la taille. Je vais enfiler, je pense que ça va quand même pas pire. Alors, comme je disais, je vais enfiler ma petite tige de silicone, ma merveilleuse tige de silicone. Et je reviens pour regarder comment tout va avant de continuer à tricoter. Ce chandail avance incroyablement vite. Alors, vous voyez, je suis quand même rendue. J'ai terminé les côtes. J'ai tricoté 36 cm, incluant les côtes. C'est vrai que je suis très courte. Donc, en général, en moyenne, on doit tricoter un 5 cm de plus. bien comme il faut. Il est assez carré. Il n'y a vraiment pas de ligne d'ajustement. Il est... C'est ce que je voulais. Il va faire ample. Et puis, non ajusté. Et puis, ce que j'aime, la façon dont j'ai terminé les côtes, il faut que je vous montre ça. Ma bordure de finition. Mon rabattage. Je fais un rabattage à la génie. Claude Tricot l'explique très bien. C'est beau. On a l'impression que ça fait comme un aigle, quoi. Une belle dresse devant. Ce rabattage-là, c'est... Avant de rabattre sur les aiguilles, on fait une jetée. Très simple. C'est pas trop long. Beaucoup moins long que l'aiguille. Et c'est vraiment très extensible. Il me reste presque deux écheveaux entiers. Celle-là, j'en ai pris. Même pas le tiers pour faire une partie de mes côtes. Ça fait qu'il me reste tout ça pour faire mes manches. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je viens de sortir mon chandail du blocage. Je crois que ça a pris deux jours à sécher, tant qu'il est épais. Il est épais, confortable, doux. Je le porte directement sur la peau. Ça pique pas. C'est vrai que je crois que je suis assez tolérante à la laine. J'aime le collet. Il monte pas trop haut. Parfait. Il cache quand même quand je vais mettre un manteau par-dessus, une veste. Elle est assez épais, probablement, que c'est un gilet que je vais probablement porter juste comme ça dehors, à l'extérieur, quand je vais faire juste un temps frais. Ici, la manche que je n'ai pas, je n'ai pas voulu faire de diminution. J'ai tout simplement diminué à la hauteur des poignets. Fait un petit peu ballon. Parfait. Pas trop. Le corps, la longueur, super. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dans le gilet, on voit des petits mouronnages de blanc. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Le dos. On voit les... Quand même, moi, je trouve ça superbe. Je suis très contente. Je ne peux que dire, lancez-vous. C'est un gilet avec des aiguilles neufs. Au total, si j'avais calculé mes heures, peut-être quatre journées, cinq journées, en tout cas, quelques heures à temps partiel durant ce mois-ci, ça m'a donné ce gilet et je ne tricote jamais, jamais un gilet en un mois. Et je crois que, comme je vous le dis, je l'aurais tricoté en quelques jours et ça aurait été aussi vite que ça. Alors, j'espère que cette façon-là de vous présenter un tricot vous a plu. Moi, en tout cas, c'était nouveau pour moi. Je me suis amusée. Alors, je vous souhaite maintenant un bon tricot. À la prochaine pour d'autres tricots et sûrement des coutures. À la prochaine.